Bon, hé mec, vite là, il nous faut une idée de BD, là, vite, vite, vite. Tu dessines quoi ? Eh ben, eh ben, ces trois nains, ils partent dans un pays magique pour retrouver leur roi. Oh, putain. Sauf que après, eh ben, tout part en couille. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une de mes deux bandes dessinées préférées. On va parler d'une BD qui va sublimer le genre de l'heroic fantasy avant de le réduire en cendres sous vos yeux et de le réinventer. Aujourd'hui, on parle de trois nains qui partent faire un grand voyage. On parle de Légendes des Contrées Oubliées. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Droit. Donc, Légendes des Contrées Oubliées, c'est une bande dessinée fantastique d'heroic fantasy. L'heroic fantasy, c'est un petit peu un sous-genre du fantastique. C'est les univers médiévaux, un petit peu merveilleux, dans lesquels on va trouver des nains, des elfes, des orques, ce genre de délire d'arbre. Mais au-delà de ça, c'est surtout un coup de maître scénaristique et visuel qui a été publié en trois tomes. Dans l'ordre, on a La Saison des Cendres, Le Pays des Songes et Le Sang des Rois. Donc, c'est une BD qui a l'avantage pour elle d'être assez courte, mais il y a suffisamment de matière pour nous en mettre plein les mirettes, aussi bien au niveau de l'histoire que des dessins. Et c'est une BD française ! Et oui ! Elle a été réalisée par Bruno Chevalier au scénario et Thierry Ségur au dessin. Alors, c'est marrant que c'est deux auteurs qui n'ont pas fait grand-chose d'autre en BD. J'ai l'impression que cette BD, c'était un petit peu un aparté dans leur carrière. Bruno Chevalier, il a été scénariste à la télé, surtout. Et Thierry Ségur, il a fait quelques autres albums en solitaire, comme Le Roi des Méduses. Mais ça m'avait vachement moins touché pour moi que Les Gendres des Côtres, ils oubliaient. Donc, j'ai rend l'impression que cette BD-là, c'est un petit peu un aparté dans leur carrière. C'était un petit peu une bulle. C'était un peu un happening, voilà. Le hasard, des fois. Donc, malheureusement, si vous appréciez cette BD, vous n'avez pas trouvé grand-chose d'autre qu'ils ont fait. Voilà, voilà. C'est bien dommage. Alors là, on parle d'une vieille BD, parce que quand même, les tomes sont sortis entre 1987 et 1992. Mais c'est quand même resté toujours une référence pour moi. Alors, j'ai lu qu'elle avait eu un succès retentissant dès son premier tome, qui, effectivement, est déjà très marquant, et qui comprend déjà tous les ingrédients qui feraient le succès des deux autres tomes de la trilogie. Alors, c'est marrant, je connais pas mal de gens qui n'aiment pas trop le genre de l'heroic fantasy, parce que c'est des univers qui l'en parlent pas trop. Je pense que cette BD, elle est faite exactement pour ces personnes-là. C'est vraiment ce qui va commencer à vous faire rentrer dans ces univers-là et à les apprécier. Ça va commencer comme une histoire d'heroic fantasy assez classique. C'est l'histoire d'un voleur Linn, les Linn, c'est un petit peu des elfes, qui va suivre trois nains qui se sont lancés dans un périlleux voyage pour aller chercher leur roi nain perdu dans la montagne. Sauf que dès le premier tome, toute cette belle histoire... Oulala, alors ces trois nains, ils se lancent dans leur voyage pour aller chercher leur roi. Voilà ! Une perleur n'existe pas, tu vas faire quoi ? Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais en tout cas, avant de parler du scénar, on va peut-être parler de ce qui saute aux yeux, hein ? Le dessin. Surtout avec cette BD, on peut pas vraiment y échapper. C'est un petit peu ce qui attire tout de suite le regard, quoi. Non mais regardez la couverture du premier tome. Est-ce que c'est pas un chef d'oeuvre aussi bien au niveau du trait que de la couleur, que de la mise en scène, que de la perspective ? Enfin, t'as même pas commencé la BD, tu t'en as déjà pris plein la gueule, quoi. Alors c'est vrai qu'on est très loin des dessins minimalistes et froids de l'origine. Mon autre BD préféré que je vous avais présenté dans l'épisode juste avant. Mais ça montre que voilà, il y a des manières de faire différentes. Et là, cette BD-là a pris la partie de vous donner du caviar pour les yeux. Effectivement, c'est très différent de la BD l'origine. Et donc ça montre bien que ce qui est important, c'est pas quelle technique est utilisée, mais qu'est-ce qu'elle nous fait ressentir cette technique ? Et surtout, est-ce qu'elle se marie bien avec l'histoire ? Est-ce qu'elle raconte quelque chose sur l'histoire ? Bon là, honnêtement, on est sur un des plus beaux dessins que j'ai vu de ma vie. J'ai pu trouver de confirmation nulle part, mais d'après ce que je vois, j'ai l'impression que Ségur, il a utilisé des aquarelles et qu'ensuite, il a repassé des contours au stylo noir. On est dans un monde fantastique qui porte bien son titre parce que seulement l'utilisation des couleurs, ça nous transporte ailleurs, ça nous fait vivre un vrai voyage artistique depuis les collines imaginaires du Pays des songes à l'antre magnifique de signes innommables. Et surtout, on va nous faire vivre et nous plonger dans ce monde fantastique par un souci extrême du détail. Chaque case est surchargée de petits éléments qui participent à la construction de ce monde et notre appréciation de celui-ci. Ça, c'est les premières cases de la BD. Vous voyez qu'avant même de nous présenter les personnages, on a une petite scénette d'intro qui est déjà saisissante par la complexité de son dessin et par l'étrangeté de l'univers qui nous est introduit. Enfin voilà, vous voyez, toute cette myriade de détails, c'est du bonbon pour les yeux, vous savez plus où donner de la tête. C'est comme une grosse pâtisserie, c'est bon, il y en a partout, mais c'est pas indigeste. Ce qui est vraiment chouette avec cette BD, c'est que Chevalier et Ségur, ils ont réussi à créer un monde unique avec sa propre faune, sa propre flore qui nous apparaissent un petit peu étranges mais qui, quand ils sont considérés comme un tout, nous apparaissent hyper cohérents. Toutes les créatures, elles ont des créatures un petit peu imprononçables qui sont représentées par des onomatopées étranges. Et ouais, ça les rend assez uniques. Cet aspect global et bien pensé de ce monde nouveau, on le retrouve également dans les proportions des visages, dans l'aspect des différentes races, c'est vraiment la fantasy qui est réinventée. C'est comme quand Peter Jackson avait proposé son image du Seigneur des Anneaux. On voit qu'il y a une vraie cohésion dans son univers, une vraie vision de l'œuvre de Tolkien. Et du coup, si par exemple on remplaçait les orques du Seigneur des Anneaux par des orques de Warmer, Vous voyez bien que ça choquerait, ça ferait un petit peu mal aux yeux, il y a quelque chose qui ne correspond pas au reste de l'univers. Mais c'est pour ça, moi je trouve que dans cette BD, c'est vraiment une prouesse de réussir à réinventer un monde cohérent en partant de zéro. Bon, le dessin est très très beau, mais là où le dessinateur est vraiment fort, c'est parce qu'il a un sens du cadre et de la mise en scène aux petits oignons. On sent qu'il a une influence assez cinématographique, comme par exemple avec ce petit travelling arrière sur plusieurs cases. Et surtout, il a un don pour mettre en avant ses décors grandiose, mais aussi pour donner du sens ou du ressenti à une scène. Et cette scène qui fait la couverture dans le premier tome, je me souviens bien, parce qu'elle a réussi à me donner le vertige. Quand je parlais de Black Sad dans la première vidéo, il y avait un très grand sens du cadre, mais qui appuyait plus sur l'ambiance. Là, dans Les Gendes des Contrées Oubliées, il y a une vraie volonté d'exacerber le dynamisme d'une scène à travers les attitudes des personnages, à leur expression, leur place dans le décor. Et donc, ce dessin exceptionnel, il va permettre de mettre en place et de faire vivre un univers magnifique de légende avant de le réduire à néant dans un brasier juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors souvent quand on lit une oeuvre de fantasy, il y a un petit peu un accord tacite avec les auteurs sur le ton que va prendre le récit. Je pense par exemple à L'Anthus de Troy qui est une BD assez iconique qui mélange vachement les règles fantaisies avec l'humour. Et quand on commence à lire ce genre de récit, on s'imagine que le ton va rester le même sur toute la durée de la BD. Ouais je vois mal Ulysse et ses matelots crever de dysenterie sur le bateau pendant l'Odysse d'Homère. Voilà c'est pas tellement ce qu'on nous avait vendu au départ. Et bah c'est exactement ça que vont faire les auteurs de Légendes des Contrées Oubliées. Voilà. Ils vont passer votre âme d'enfant au moulinex. A travers les désillusions des personnages, ils vont dès le premier tome mettre à mal cet univers de légende qui nous avait embarqué dès les premières pages. Il y a un vrai basculement dans la dark fantasy. C'est la prise de conscience que ce monde soi-disant féerique n'est en fait que la façade d'une réalité bien plus sombre où les anciens dieux malfaisants se servent des habitants de ce monde pour mener à bien leur guerre intestine. Légendes des Contrées Oubliées, c'est un univers dans lequel des dieux déchus, appelés les puissances, se sont retirés. Et les siècles ayant passé, ces puissances ne sont devenues plus que les ombres d'elles-mêmes. Et du coup, ce monde merveilleux qu'on nous a présenté depuis les premières cases de la BD, eh ben on va se rendre compte en fait que ce n'est que l'image idéale que ces dieux manipulateurs ont bien voulu nous laisser voir. Parce que derrière cette façade ne se cachent que la mort et la destruction. Et comme le dit très bien et très joliment un vers d'un des poèmes de la BD, à la saison des cendres, les larmes ont la couleur du sang. Le fait que ces légendes, elles soient démystifiées sous nos yeux, ça va créer chez les personnages et chez nous une espèce de maturité par rapport à l'image qu'on avait de la fantasy. Moi ça a été un vrai basculement cette BD, ça a été un vrai rite de passage par rapport à ce que je croyais savoir de la fantasy, ce que j'ai appris à aimer. Et du coup ça a été une BD qui a bouleversé mon enfance et les codes du genre. Quelque part ça m'a sorti de ce regard naïf que je pouvais avoir sur ces mondes un petit peu fantastiques. C'est un monde de légendes. Et qu'est-ce que c'est les légendes si ce n'est des histoires qui sont là pour essayer de déformer et embellir la réalité ? Au fur et à mesure que les trois tomes avancent, tout ce qu'on pensait croire de ce monde se liquifie sous nos yeux et ça qui est très fort parce que notre désillusion allait parfaitement synchroniser avec celle des personnages. Et du coup on s'attache complètement à eux et à leur espèce de quête désespérée pour essayer de se sortir de ce chaos là. Rien ne se passe comme prévu, c'est vraiment comme Gandalf qui va mourir dans le premier film. Genre c'était pas prévu. Et du coup la belle quête mystique elle prend un tournant un petit peu glauque. Mais s'il y a un monde qui s'effondre sous nos yeux, c'est qu'il y en a un autre qui va surgir derrière, plus vrai, plein d'espoir. C'est l'histoire des personnages, celles qui se sont arrachées, celles pour lesquelles ils se sont battues. Ce genre d'histoire c'est un peu une relecture du mythe, un petit peu comme des jeux à la God of War. Tous ces dieux qu'on connaît sur le bout des doigts, en fait ils se révèlent seulement être des espèces de tyrans corrompus, avides de pouvoir. Et ça c'est intéressant parce que ça donne un ton sérieux à un univers fantastique. Et les univers fantastiques dans l'imaginaire commun, généralement c'est un petit peu pris en dérision. Et bah ça fait quand même un petit peu de bien à la fantasy. Vous ferez attention quand vous lirez la BD, c'est hyper intéressant de voir que le dessin et l'ambiance deviennent de plus en plus sombres au fur et à mesure des tomes. Le monde magique qu'on pensait connaître, et bah il révèle sa vraie couleur alors qu'il est en train de sombrer dans le chaos. Cette démystification du monde fantastique c'est marrant, moi je l'ai retrouvé plusieurs fois par la suite dans de nombreuses oeuvres. Je pense par exemple au Quatre Princes de Ganaan, c'est une BD en 4 tomes, où le premier tome est vraiment en mode mignon, ah tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ce qui rend la BD assez inintéressante. Et d'un coup dès le deuxième tome t'as un vrai basculement, un changement de ton drastique qui rend la chose un petit peu glauque. Une très bonne BD en 4 tomes, très sympa à lire. Il y a aussi par exemple Servitude, Servitude c'est pareil, ça reprend un peu les mêmes thèmes que Légendes des Contrées Oubliées, c'est des anciens dieux, il y a les dragons, les géants, les sirènes, les anges je crois, qui sont complètement sur le déclin, et qui utilisent les humains pour essayer de mener à bien leur guerre intestine, pour essayer de prendre le pouvoir. Pareil c'est en 4 tomes, c'est assez intéressant comme BD, mais je trouve que ça n'a pas le côté brillant au niveau du dessin, au niveau du scénario que peut avoir Légendes des Contrées Oubliées. Dans Les Genes des Contrées Oubliées, tous les personnages sont passionnants, gentils comme méchants, leurs personnalités sont incroyables, on y croira mais totalement ! Les méchants sont géniaux, aussi bien dans leur design, que dans leur caractère, que dans leurs objectifs. Vous avez un vrai panel de personnages marquants, dont vous vous souviendrez pendant très longtemps, et qui donne vraiment un vrai cachet à cette histoire. Morkai. Morkai c'est le géant Hakei qui a été condamné 7 ou 8 fois à mort. C'est un personnage totalement fou, il est complètement malade. Qu'est-ce que tu as attendu ? Mais il va laisser une trace indélébile dans votre imaginaire. Moi j'ai toujours été complètement possédé par cette BD. Déjà je l'avais en 3 tomes, j'avais récupéré les 3 tomes de mon grand-père, ce qu'il avait en 3 tomes. Mon grand frère l'avait en 3 tomes, dans une version un petit peu collector avec les titres en doré. Ensuite on nous l'a ré-offert dans une version intégrale, mais qui est édité un petit peu en plus petit. Elle n'est pas très grande, ce qui est un petit peu dommage, parce que comme les dessins sont vachement détaillés, ce n'est pas celle-là que je vous conseillerais, même si la couverture est très très belle. Et ensuite dans une brocante, j'ai retrouvé cette version intégrale que j'ai rachetée, celle que je vous conseille, parce que les dessins du coup sont très grands, elle est très belle, elle ne prend pas beaucoup de place, et du coup une intégrale ça vaut toujours moins cher. Et donc c'est avec celui-là à mon avis que vous allez pouvoir le mieux apprécier les dessins de Ségur. Lancez-vous et plongez-vous dans cette histoire de pays magique perdu, où les légendes s'écrivent et se défont par les combats acharnés des héros face à leur destin. Chaque case est saisissante et parfaitement mise en scène. A la toute fin, il y a deux personnages qui se regardent et qui se font simplement ce petit geste... Et tout est dit ! C'est un très beau voyage que vous propose cette BD, un voyage dans lequel vous allez vraiment découvrir une facette de vous-même et de la fantasy que vous ne connaissiez pas. Et je vais terminer par un très joli vers de la bande dessinée qui dit... Mana Hazard et le destin. Plus loin dit-on, un roi est nain. Bye bye ! Lié 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 ! Sû erreur vous ! Fais-tu dér flag lacker de pêcheur ? Oh, I missed him. Oh, I missed him.